salut à tous c'est antoine et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur pc concernant encore une fois l'installation de call of duty modern warfare 2 mais cette fois ci avec four delta one donc c'est un nouveau enfin non c'est pas un nouveau parce qu'il est déjà là quand même depuis un bon petit un bon petit moment mais il est très bien alors pourquoi je fais cette vidéo parce que pas mal de personnes ont eu des problèmes avec alter rêve donc alter revolution et c'est vrai que là je me suis dit bon on va maximiser minimiser plutôt le nombre de bugs et je vais essayer de chercher une autre alternative et je suis tombé sur four delta one donc hd1 et il propose un service qui est assez qui est relativement simple d'installer fin d'installation donc à installer quoi et il fonctionne avec le pack modern warfare 2 multiplayer de t411 donc si vous avez alter rêve si vous avez alter rêve actuellement et que vous avez gardé votre archer vous pourrez l'utiliser pour four delta one donc ça c'est très bien pour ceux que four delta one enfin plutôt alter rêve ne marche pas et que vous avez toujours l'archive bas vous êtes content vous avez pas à re télécharger encore une fois le jeu sinon bah vous avez juste à vous rendre sur t411 donc voilà t411 à télécharger le fichier le fichier torrent et à lancer le jeu alors vous pouvez le lancer par exemple avec utorrent et tous et tous les autres logiciels de p2p pour toutes les questions enfin plutôt pour toutes les personnes qui disent ton truc marche pas le temps on se lance pas si vous avez si votre ratio est inférieur à 0.75 c'est normal c'est marqué en gros sur t411 quand vous êtes connectés sur la box de chat c'est marqué ici la box elle est là par là quoi et ça serait marqué en gros ratio inférieur à 0.75 téléchargement bloqué pourquoi et bien c'est très simple le p2p à la base c'est du partage donc c'est à dire je télécharge je partage pour que l'autre puisse télécharger si tout le monde télécharge mais ne partage pas à la fin le torrent est mort c'est à dire que si quelqu'un veut le télécharger il pourra pas parce que personne le partage donc vous vous êtes content vous l'avez bah faites partager votre joie si je peux dire ça comme ça et puis permettre aux autres de pouvoir le télécharger aussi parce que sinon après une fois que le torrent est hs si bon vu qu'on l'a on pourra facilement le remettre en partage mais mais voilà donc si vous pouvez le partager ça serait quand même pas mal donc voilà un petit peu pour la petite parenthèse pour ceux qui auraient des problèmes alors pensez avoir votre framework 4.0 c'est important c'est le même le le principal enfin les le principal bug qui le qui peut y avoir sur votre jeu après bon si votre pc n'est pas apte à faire tourner des jeux bon bah voilà pensez avoir vos drivers à jour etc etc voilà donc on va aller sur le site four delta one donc voilà four delta one point net pour donc il vous faudra un compte donc je mettrai le lien pour s'enregistrer donc c'est très simple vous avez juste à remplir les champs donc utilisateurs etc etc et puis à vous connecter et puis c'est tout après on va se rendre donc sur mon bureau donc une fois le jeu monnaie en phare de télécharger vous avez juste à cliquer droit dessus et à l'extraire par exemple avec winner vous allez vous retrouver avec ce dossier là donc ceux qui ont altéré vous connaissez bien et je vais vous mettre un petit fichier sur mediafire donc c'est install iw4m qui va nous permettre d'installer le multijoueur gratos si on peut dire ça comme ça en tout cas il va nous permettre de mettre en place l'émulateur de four delta one pour jouer en ligne donc bah écoutez on va commencer tout de suite donc on va double cliquer dessus voilà donc on fait oui donc là il va nous demander de de sélectionner le fichier du jeu donc on va aller chercher dans bureau voilà on va faire de multiplayer sélectionner un dossier et on faire install voilà donc là il est en train de télécharger le jeu enfin plutôt de l'installer on va dire voilà il a installé maintenant on va procéder à la mise à jour donc vous avez dans tous les programmes là vous allez avoir un nouveau raccourci qui s'appelle qui s'appelle play doublé 4m monar en farde 2 alors il faut savoir que il se met en deux parties si on peut dire ça comme ça à la fois il va utiliser donc les fichiers enfin je parle bien de four delta one à la fois il va utiliser les fichiers ici et à la fois il va utiliser des fichiers qui sont planqués si on peut dire ça aussi comme ça donc c'est dans abdata voilà abdata donc abdata local et iw4m voilà à partir de là vous allez avoir ces deux fichiers là vous y touchez pas mais c'est juste je préfère vous prévenir que il y a quand même si vous voulez le virer complètement bah au moins vous allez dans abdata local iw4m vous supprimez ce dossier là puis vous supprimez votre le jeu là modern phare 2 multiplayer si vous voulez tout supprimer je préviens juste que four delta one se met aussi dans le abdata voilà donc pour me jouer maintenant c'est très simple on va cliquer sur le raccourci il va se mettre à télécharger la mise à jour donc en fonction de votre connexion ça peut aller plus ou moins vite donc là je vais attendre 19 20 21% voilà donc voilà donc pour information le jeu bas sur mon de mon côté fonctionne très bien je vois pas pourquoi il y aurait un problème de votre côté après au niveau des serveurs bah écoutez il y a même plus de serveurs qu'alterev parce qu'il y en a de four delta one donc vous êtes plutôt tranquille il ya du monde il n'y a pas de soucis de ce côté là c'est stable vous avez la serveur liste qui fonctionne donc ça prouve bien que c'est pas le jeu en lui-même qui buggait mais bien l'émulateur de l'émulateur de d'alterev parce que les serveurs fonctionnaient pas et là ça fonctionne très bien donc voilà donc maintenant on va s'authentifier sur e4m enfin four delta one donc le nom d'utilisateur c'est le nom que vous allez enfin que vous avez choisi lors de l'inscription donc votre other name donc tac voilà le mot de passe si vous voulez pas être embêté à chaque démarrage vous faites mémoriser ces informations et vous cliquez sur voilà donc là on est dans le jeu donc ça fonctionne très bien sur cette version de ce jeu là donc on a les on a les dlc je ne sais pas s'ils fonctionnent sur four delta one parce que je le découvre un petit peu en même temps que vous logiquement ça devrait fonctionner il n'y a pas de soucis sinon bah écoutez tant pis voilà voilà donc alors je préfère quand même prévenir il y a un petit bug au niveau des stats c'est à dire que vous allez pouvoir par exemple créer vos classes être niveau 70 etc etc si vous quittez le jeu et que vous le relancez vous allez avoir tout à zéro euh pas mal de personnes le rencontrent pour certains ça ne le fait pas donc euh je ne sais pas moi ça me le fait j'ai pas encore trouvé de solution si j'en trouve une je vous mettrai la la solution dans la description si après vous voulez pas avoir de bug bah achetez le jeu c'est plus rapide voilà donc euh donc voilà donc si j'ai alors j'ai pas trop de logiciel pour vous monter en level euh si vous allez sur des euh parties préconfigurées il n'y a pas besoin de classe voilà enfin il n'y a pas besoin d'être niveau 70 euh sinon je peux que vous conseiller un un lobby un lobby par exemple vous foutez un lobby dans les mods vous vous lancez dessus puis vous allez en partie privée et c'est bon euh sinon bah écoutez euh après il y a les trucs EAM mais bon c'est un peu cascouille à faire donc voilà donc bah écoutez pour vous euh prouver que ça marche je vais euh trouver un serveur donc je vais quand même modifier juste les leçons voilà donc là j'ai modifié le son comme ça on m'entend je pense qu'on m'entend mieux donc on va aller chercher un serveur donc vous pouvez voir qu'il y a des serveurs il y a du monde hein vous ne vous inquiétez pas voilà donc là je vais aller euh allez hop je vais prendre un serveur et voilà ça charge très bien il y a pas de problème donc je vais vous montrer que ça fonctionne très bien et puis après je vais quitter le jeu voilà voilà alors voilà donc bon là j'avais pas configuré mes touches donc je voulais recharger mais euh air bah enfin la molette à moi ça a lancé la grenade donc voilà donc je vous ai fait voir que ça fonctionne bien il y a pas de soucis il y a peut-être des serveurs qui vont bugger mais là euh c'est pas forcément Fort Delta One qui qui en est l'auteur hein euh donc voilà donc vous avez pu voir que de mon côté ça fonctionne très bien j'ai tout qui est à jour sur mon pc j'ai euh le framework 4.0 maintenant si vous avez un problème euh dites un dites les en commentaire ou envoyez moi un MP ou contactez moi sur mon Skype euh ou alors vous pouvez aller vous pouvez aller visiter le donc Fort Delta One et euh dans la section forum vous allez pouvoir avoir une section French qui va vous permettre d'avoir en fait une communauté française qui sera à votre disposition pour des problèmes un petit peu spécifiques voilà sur ce j'espère que vous allez apprécier ce petit tuto si vous avez aimé mettez un petit j'aime abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos ciao